Bonjour, je suis David Cheren, je suis maître de conférences en géomatique à l'ENSAT et chercheur en télédétection au laboratoire d'INAFOR. Bonjour, je suis Marc Lang, attaché temporaire d'enseignement et de recherche en télédétection à DINAFOR et à l'INPNSAT. Aujourd'hui, avec David, on va vous présenter en quelques mots les travaux de télédétection en lien avec l'écologie du paysage qui sont menés à DINAFOR. Le premier intérêt, c'est que la télédétection va nous permettre de quantifier l'hétérogénité spatiale et temporelle des paysages. L'hétérogénité est un facteur important qui affecte la biodiversité et la télédétection nous donne accès à des images dans différents domaines de longueur d'onde et pas uniquement dans le visible, comme ici un extrait d'une image en fausse couleur infrarouge et sur de larges étendues. On applique ensuite sur ces images différents types de traitements et c'est ce qui fait le cœur de nos travaux. Pour produire des cartes d'habitats, en tout cas c'est une façon d'aborder la question. Ces cartes servent à construire des indicateurs qui vont qualifier l'hétérogénité des habitats en termes de composition et d'organisation spatiale. Il y a des relevés qui vont également être effectués sur le terrain pour obtenir des indicateurs de biodiversité, comme par exemple une diversité en plantes ou en insectes. Et le but ensuite est de comprendre les liens entre les processus écologiques d'une part et les patrons spatiaux qui dépendent également des pratiques agricoles et sylvicoles, mais aussi de perturbations naturelles, comme des événements climatiques par exemple. On s'intéresse à l'hétérogénité spatiale, mais on regarde aussi comment elle évolue dans le temps, en mobilisant cette fois des images plus anciennes, voire même des cartes historiques, ce qui demande aussi de développer des méthodes spécifiques pour automatiser l'extraction de certains objets qui nous intéressent. Le deuxième intérêt, c'est que ça aide aussi à caractériser les habitats. Donc on change cette fois d'échelle d'analyse, on passe de l'échelle du paysage à l'échelle de l'habitat, en se focalisant sur certains habitats spécifiques, et dans le but de mieux les décrire, mieux décrire leur structure, leur fonctionnement, leur composition par exemple. On travaille sur différents objets d'études, et notamment les forêts, pour lesquels on va chercher à observer certaines propriétés, comme la structure des peuplements ou leur état sanitaire. À Dynapha, on va utiliser des données qui proviennent de plusieurs sources, principalement des données optiques, et en fait, on va utiliser les différentes résolutions de ces images pour caractériser différentes propriétés des habitats naturels. Tout d'abord, la résolution spatiale. Donc c'est des images qui ont des niveaux de détails très fins. Donc on voit sur les images en haut qu'on peut caractériser par exemple les haies ou les arbres isolés, et aussi leur organisation dans le paysage. On utilise aussi la résolution temporelle des images. Donc cette fois-ci, c'est l'idée qu'on va avoir différentes images au cours de l'année. Donc par exemple, avec une simple image en été, on peut distinguer la forêt du reste du paysage, mais pas les différentes essences au sein de la forêt. Et si on rajoute une image en hiver, on peut distinguer déjà les feuillus des conifères. Donc là, c'était un exemple avec seulement deux dates, mais en réalité, il y a des satellites qui permettent maintenant de capturer des images tous les cinq jours pour tirer parti de fin changement de la végétation. Avec ces différentes acquisitions, on est capable de constituer un cube de données. Et donc ce cube de données va nous permettre de détecter des décalages, par exemple dans le débourrement ou la sénescence des feuilles, et donc ensuite faire le lien avec différentes essences, voire des pratiques de coupe. Et donc ce cube, c'est de nombreuses acquisitions au cours de l'année, et vous voyez qu'il va falloir traiter aussi des problèmes liés à l'apparition de nuages, par exemple. En plus de la dimension temporelle, à Dynafor, il y a aussi des travaux qui vont exploiter la résolution spectrale. Cette fois-ci, on a une seule image, mais par contre, on va avoir plein de longueurs d'ondes différentes. Et en fait, ces longueurs d'ondes, elles vont être reliées à la composition chimique des feuilles, à sa structure et aussi sa teneur en eau. Donc on fait l'hypothèse qu'il va y avoir des variations de la signature spectrale qui vont nous renseigner sur les différentes essences ou l'apparition de maladies. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à Dynafor, on va utiliser ces différentes résolutions, ces dimensions de données, à la fois pour caractériser la structure des éléments dans le paysage, leur phénologie et les pratiques, et aussi la composition chimique foliaire et la teneur en eau des éléments. Un autre type de données qu'on va utiliser, c'est les données LIDAR, qui sont des données en 3D et qui sont particulièrement intéressantes pour les milieux forestiers. On peut par exemple extraire un profil vertical au sein d'un transect pour la forêt. Pour traiter ces différentes sources de données et ces dimensions, on va utiliser des traitements d'images et des méthodes d'apprentissage machine, des méthodes variées, avec un certain nombre de verrous méthodologiques. Par exemple, comment on fait pour traiter une grande dimension de données alors qu'on a peu de vérité terrain ? Comment on fait pour tenir compte d'une grande variabilité du signal au sein même des objets d'études ? Comment on fait pour passer à l'échelle, c'est-à-dire apprendre un modèle sur un site et l'appliquer sur un autre dans lequel on a peu de données ? Donc, à Dynaphore, on essaie de lever ces verrous méthodologiques dans le cadre d'un suivi opérationnel de l'hétérogénéité des paysages et ce, à large échelle. Ces dernières années, on s'est beaucoup intéressé à la question de la reconnaissance automatique des essences forestières à partir d'images et en cherchant à répondre à un certain nombre de questions. D'abord, est-ce que la reconnaissance est possible et meilleure en utilisant des séries temporelles, en particulier les séries Sentinel-2 ? Est-ce que les résultats sont cohérents d'une année sur l'autre ? Est-ce que les changements observés sur le terrain sont visibles, aussi dans les images ? Et est-ce qu'on peut envisager d'apprendre un modèle robuste pour des prédictions à large échelle, par exemple ? Alors, voilà un exemple de résultats cartographiques obtenus dans le cadre d'une thèse où l'objectif était d'explorer les possibilités des séries temporelles Sentinel-2 pour aborder cette question. On peut voir ici la distribution des valeurs spectrales dans le proche infrarouge pour différentes essences et leur évolution dans le temps. Et on a cherché à comprendre si ce signal était cohérent avec l'évolution de la végétation sur le terrain, dans le but de vérifier que les différences entre les signatures temporelles étaient bien liées à des différences phénologiques, ce qui explique le gain de performance dans la classification. Un autre travail a été mené spécifiquement sur la détection des plantations peupliées dans le cadre d'une thèse chiffre, avec l'ambition cette fois de passer à large échelle en apprenant un modèle qui s'appuie sur des sites populicoles très contrastés et en l'adaptant pour permettre une production cartographique nationale. Et donc, on peut voir ici les résultats de prédiction avec la confiance associée à l'échelle de chaque commune. Alors, pour terminer, voici un rapide aperçu des différents partenaires avec qui on a l'habitude de travailler sur la place toulousaine et en Occitanie. Et nos coordonnées, si vous avez envie d'échanger avec nous sur le sujet. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada